Sous-titrage ST' 501 À Versailles ? Non, pas vraiment, je suis à Marlis-le-Roi précisément, c'est à côté. Ok, ok. Du coup, c'est sympa là-bas ? Ouais, c'est calme, c'est familial, j'aime bien. Ok, du coup, on va commencer l'interview par comment tu étais avant le battle ? Avant le battle en général ? Oui, oui, oui. Tu as toujours été attiré par la scène, par exemple ? Moi, j'ai toujours rappé depuis que j'ai, je ne sais pas, 14-15 ans. Alors, je rappais vraiment des trucs éclatés, tu vois. Ok. J'ai toujours kiffé, j'ai toujours écouté du rap. Et j'ai découvert les RC à l'époque, les premiers quoi. Les premiers, les premières drafts et tout. Les tout premiers RC à l'Eclipse. Et je trouvais que c'est amusant. Comme j'ai toujours aimé le côté, moi, je suis plutôt, j'étais plutôt touché par l'humour, moi, plutôt par les vannes à la base. J'aimais bien les mecs marrants dans le battle, genre, quand j'avais vu à l'époque Dino Slavit, ça faisait partie de mes classiques. Parce que j'étais marrant, parce que, ouais, il y a une bienveillance, il y a un truc qui me faisait rire. Il y a un côté théâtre, en fait, quand je regardais. Et j'avais arrêté, avant de faire mon premier battle, moi, j'avais arrêté de faire des sons. Je faisais des petits sons. J'avais arrêté de faire des sons, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Mais au moins, j'avais, on va dire, j'avais les codes, on va dire, j'avais la base d'essayer de faire deux, trois rimes. Et je ne pensais pas le faire. Et au départ, ça a été en rencontrant un gars du World Up, à l'époque, dans la vie de tous les jours. Tu vois, on sortait en mode pote, normal. Et je suis allé le voir au RC. Et je le voyais dans sa mécanique, comment il construisait ses phases. Donc, c'était Saint-Sou, à l'époque. Oui, j'en ai fait un peu. Oui, oui. Et puis, je commençais à capter ses mécaniques. Par exemple, tu vois, genre, une rime, une multi, moi, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je rappais, genre, je faisais rimer jambon avec parapluie. Tu vois, je suis allé voir. Non, mais disons que moi, j'étais vraiment, vraiment à l'ancienne. Tu vois, genre, à l'époque, tu avais un 995 qui faisait beaucoup de multi, où tu avais des mecs comme CR lui-même. Mais je ne m'en rendais même pas compte. Tu vois, moi, j'étais… Donc, je commençais à capter, puis je commençais à comprendre la mécanique et le côté amusant de faire rimer plusieurs voyelles et tout ça. Et un jour, il y a eu… Donc, moi, je regardais vraiment, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Pour moi, je trouvais ça stressant. Oui, qu'il y avait un côté… Tu vois, tu as un public, tu as quelqu'un qui descend quelqu'un. Tu dis « Ouah ! » Enfin, tu vois, ça fait flipper, quoi. Quand tu ne l'as jamais fait, franchement, c'est flippant. Et un jour, il y avait comme une draft, mais sur une autre ligue. Ce n'était pas l'ERC, c'était la Punch League. Et ils faisaient comme une draft. Ça s'appelait la Punch League Test. Et donc, à l'époque, c'est Saint-Louis qui m'a dit « Vas-y, test ! Vas-y, va le faire ! » Parce que des fois, on se faisait des battles pour rigoler en impro. Il m'éclatait à chaque fois. On ne le voit pas comme ça. Il ne le fait pas trop en battle, mais il est vraiment chaud en impro. Tu sais, on mettait une instru, il était capable de kicker 30 mesures. Et les rimes, elles étaient propres, tu vois. Et donc, il m'éclatait. Des fois, en rigolant, on se vanait, on essayait de battle, il me faisait éclater. Et je l'ai fait la Punch League Test. Par contre, je me suis mis une pression de ouf parce que j'avais peur de ouf, tu vois. J'avais peur de battle, c'est là. Et en plus, j'avais battle contre un mec, un mec de Lyon qui s'appelait Flo. Et je l'avais croisé dans une soirée où j'avais rappé dans un bar à Lyon. Genre style, tu sais, c'est pas vraiment un open mic, tu vois. On était quelques artistes à kicker un ou deux sons. Et lui, il avait kické et je le trouvais vraiment fort. Vraiment, je veux dire, sur beat, il était fort. Et donc, moi, je pensais, un mec sur beat qui est trop fort, ça va être chaud en battle, quoi. Alors que pas du tout, tu vois. Ça ne veut rien dire. En fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais tu sais, quand tu ne sais pas. Et quand j'ai battle flow, je ne faisais pas beaucoup de multi. Je faisais quelques bars quand même, tu vois. Malgré tout, sans savoir, sans qu'il n'y avait pas l'appellation. Il n'y avait pas l'appellation de bars, tu vois. Mais j'en ai fait quelques d'unes un peu sans faire exprès, tu vois. Et en gros, ça a été le côté. Je me suis découvert un côté théâtral, on va dire, que je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais donner l'air du mec sûr de lui qui n'est pas stressé. Parce que dès que le battle commence, en fait, je n'ai pas l'air stressé. Et pourtant, un battle, c'est stressant, tu vois. Tu as le cœur qui bat, tout ça. Tu confirmes que même si tu es nonchalant, tu dis, je m'en bats les couilles. Avant, tu es... Et au final, ça s'est bien passé. Et le RC, moi, je ne le visais pas spécialement. Parce que pour moi, c'était... Surtout à l'époque, les RC espoirs, tu avais des mecs comme Hermano, Louvar. C'était chaud, tu vois. Moi, je ne prétendais jamais pouvoir aller sur la même scène que ces mecs-là. Et j'ai fait quelques punchleagues. Et à un moment, ils ont fait un tournoi. C'était un tournoi RC. Ah oui, tu me rappelles de ce truc-là. Et en fait, ce tournoi-là, fallait aller... La finale se faisait au RC. Et donc... C'était contre Gram, c'est ça, non ? Ouais, mon premier tour, c'était contre Gram, ouais. Et Gram et Zomaken, à l'époque, ils avaient une bonne hype. Ils étaient chauds, tu vois. Il y avait même un projet d'équipe de France. Je crois que ça ne s'est pas fait. Il y avait un projet d'équipe de France contre le Québec. Et il y avait un double français. C'était Zomaken et Gram. Donc, ils étaient un peu favoris dans ce tournoi, les deux. Parce qu'ils étaient déjà chauds. Gram, il avait fait un super battle contre la Manif à l'époque, au MSG, à Bordeaux. Ah oui, oui. Ouais, c'était... Ils étaient vraiment... Franchement, les deux, pour moi, c'était un peu les favoris. Et en gros, quand je me suis retrouvé dans ce tournoi, je l'avais croisé des mecs comme De Taf à la Punch League, Slider. Donc, je suis arrivé un peu avec De Taf et Slider en mode... Ah, on est content, les gars. Et je trouvais, moi, au début du tournoi, que pour moi, le plus fort, c'était clairement De Taf. Et dans ma tête, je me dis, Asi, De Taf, je pense que c'est lui qui va gagner. Après, je n'avais pas... Tu vois, on ne sait jamais. Il y avait quand même des mecs forts. Il y avait Nelson Barros à l'époque. Il y avait Nelson Barros. Il y avait Smoothie. Et au premier tour, ça se passe bien contre Graham. Et Graham, je ne sais pas. Graham, il a été... Je ne dirais pas moins bon que d'habitude, mais il a été moins accessible. En fait, il a fait beaucoup de bars. Et c'était très américain, très world-up. Et ça n'avait pas pris ce jour-là. Et donc, je passe ce tour-là. Et donc, je suis hyper content d'avoir passé notre être qu'un tour. Et après, tu sais, tu es pris dans l'engrenage comme il y avait un battle tous les trois semaines. Ça allait vite. Putain, un battle tous les trois semaines. Ouais, ouais, c'était chaud. C'était chaud. C'est chaud. Non, non, franchement, c'était chaud. Et en plus, il fallait être original. Je ne dis pas qu'il fallait être MVP à chaque édition, mais comme il fallait gagner, tu ne pouvais pas refaire... À chaque fois, il fallait refaire un truc nouveau. Et donc, après Graham, je me retrouve contre Aparzit. C'est chaud. Aparzit à l'époque. Ouais, Aparzit, c'est chaud. On était à l'époque... Tu sais, Aparzit, il ne te laissait pas une chance, tu vois. Tu sais, maintenant, il s'en bat un peu des couilles, des fois. Il arrive. Ouais, ouais, ouais. Il a un maker. Après, des fois, il s'en balèque. C'est chaud, tu vois. Mais à l'époque, Aparzit ! Et quand je tombe sur Aparzit, je tente un truc. Et Aparzit, il avait... Je pense qu'en plus, on s'entendait bien, tu vois, à l'époque. Et je pense qu'il n'a pas réussi à lâcher théâtralement aussi. Il était un peu... Trop gentil dans son interprétariat. Franchement, il n'a pas... Ce n'était pas encore l'Aparzit qu'on avait au RC contre Saminem, ou Brahzo, tu vois. Il n'avait pas encore son jeu de scène au point. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça passe contre Aparzit. Après, il y a eu Smoothie. Tu sais, tu ne penses qu'à ça. Tu sais, comme c'est toutes les trois semaines... Bah oui, tu dois te focaliser là-dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été une période où je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. Battle, battle, battle. C'est genre, tu penses tout le temps à... T'es que là-dedans. Enfin, franchement, c'était comme ça. Ouais, ouais, ça doit être prenant, François. Ouais. Et après, contre Smoothie, contre Smoothie, comme je trouvais que Smoothie avait un bon jeu de scène, j'avais fait un truc vraiment très rap et très bar, tu vois. Genre vraiment, pour le coup, c'est le truc le moins clownesque que j'ai fait contre Smoothie. Et parce que j'ai eu envie d'essayer de prendre... J'aime bien le contre-pied. J'essaye de faire un truc différent, tu vois, à chaque fois. Tu sais, j'essaye de ne pas arriver concours, de faire la même chose et concours, quoi. Ouais, ouais. Et contre Smoothie, ça passe juste. Et franchement, c'était pas évident. Ça a été jugé, je crois, en vidéo, par Steve Lejeune, Trimpo. Et j'étais pas sûr, en plus, que ça passait. Ça a été jugé après, je sais pas pourquoi. C'était pas en live. Et donc, ça passe. Et après, finale contre Deux-Tafs. Et contre Deux-Tafs, ce qui a fait que mon personnage avait, on va dire, coupé l'herbe sous le pied de Deux-Tafs à l'époque, dans la stratégie, c'est que Deux-Tafs, j'avais pas du tout envie ni de gagner, ni rien. Limite, j'étais presque content d'aller au RC. Et je me suis mis aucune pression. Et c'est ce qui a fait, je pense, que le truc a pris, tu vois. C'est-à-dire du co-star à l'époque. Le co-star, voilà. En fait, j'étais vraiment détendu. Tu sais, dans ce battle-là, j'étais en mode, je viens rigoler avec mes potes. Deux-Tafs, je le connais bien. Vas-y, si je le fais rigoler, c'est cool. Et je viens vraiment, dans ma tête, m'amuser. Et j'ai pas cette pression, je pense, de compète, ce qui donne cette impression, on va dire, en live, que j'étais un peu en mode, je m'en bats les couilles. C'était RC9 ou RC10 ? RC9 ? Putain, j'étais dans la fosse. Ah, putain, ok. C'est là où il y avait Madhu Voightech, c'est ça, RC9 ? Bien, je crois que c'était là où il y avait Madhu Voightech. Voilà, le meilleur battle que j'ai vu de ma vie, je crois. En live, ouais. En live, c'était énorme. Ouais, c'est quelque chose. En plus, en fait, ce qui est dur là-dedans, je trouve ça hyper dur, le battle, parce qu'à chaque fois, tu redémarres à zéro. Et ce qui est dur, c'est qu'à l'époque, Madhu, il roule sur l'eau. Enfin, je ne sais pas si il roule sur l'eau, mais il flotte, tu vois. Et à l'époque, Madhu, il est vraiment chaud. En fait, il fait plein de battles, et à chaque fois, il fait des prestats solides, nerveuses. Tu sais, il est efficace, tu vois. Et en fait, Voightech, on l'avait un peu moins vu. Et donc, forcément, tu as l'impression que Madhu, et ça crée l'effet de surprise. Et souvent, tu es avant ta vie si tu n'es pas favori au début. Moi, je pensais que Madhu allait prendre ça à l'époque. Et quand tu n'es pas favori, si l'autre, il arrive, il te surprend, il peut retourner la foule, tu vois. Ok. Du coup, tu as commencé la scène par le rap, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, avant, à part un peu de théâtre d'impro, quand j'étais à l'école, mais tu vois, j'étais très bien. Ouais, pour s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, la scène avec un public, non, à part si, en rap un petit peu, c'est pas pareil. Ok. Du coup, tu as fait rap, tu as rap, et après, scène, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je suis parti dans d'autres trucs, parce qu'en fait, ce qui me plaît avant tout, que ce soit dans le battle rap, ou même le rap, ou la scène, c'est le moment de création qui me fait kiffer. C'est le moment de... Ah ouais, c'est pas la scène en elle-même. Pas tant que ça, en fait, j'ai passé... Je donne beaucoup d'énergie à écrire des trucs, à bosser sur des idées, où c'est pas forcément moi, tu vois. Par exemple, ça peut être... C'est con, mais ça peut être des... Il y a une époque, je travaillais beaucoup, à l'époque, quand je faisais des battles, je travaillais pour une... Alors, c'était pas une scénariste, c'était une réalisatrice qui faisait des... des petits courts-métrages, mais qui vendaient des bandes démos, à l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, elles faisaient des bandes démos sur mesure, pour les comédiens, et moi, j'écrivais des scènes par rapport à ce qu'ils avaient envie de jouer, et elles me donnaient un billet, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, elles étaient payées, et moi, j'adorais faire ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une meuf, elle voulait une scène un peu dramatique, ou... Oui, parce que ça m'est déjà arrivé d'écrire des trucs dramatiques. Et en gros, moi, je prenais beaucoup de plaisir à l'écrire, à l'imaginer, et j'arrivais mieux à l'imaginer avec l'actrice en l'imaginant, et je dis pas que j'aurais su le jouer, tu vois. C'est plus imaginer par rapport à ses forces et tout. J'adorais ce moment où je créais, tu vois. Tu sais, comme quand tu joues avec tes jouets quand t'es petit, tu vois. Ouais, bah... En ce moment-là, c'est ce que je préfère. Tu pourrais même écrire un one man pour quelqu'un d'autre. Alors, j'ai déjà écrit, on va dire, des phases pour des gens qui font le plus sur des stand-up, on va dire, des 5 minutes, tu vois. Ça m'est arrivé. Après, un one man complet, je pense que des fois, il y a plusieurs auteurs. Enfin, il y a un fil conducteur, un vrai one man, un vrai une heure. Je pense que c'est vraiment du taf. Je ne sais pas si je suis capable de produire une heure comme ça. C'est un délire. Ok. Et toi, une heure sur scène, tu pourrais, en one man ? Bah... Je pense que, oui, mais je pense que ça se taf, ça met du temps. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait plutôt des plateaux entre 5 et 10 minutes. Ok. J'ai dû faire, là, depuis... J'ai commencé, quoi, en mars, là, cette année. Et j'ai dû faire... Quoi, sketch, on va dire. Quoi, sketch. Le problème, c'est que j'ai le réflexe de faire un début, une fin, avec une conclusion, avec des running gags. Et je n'ai pas encore la mécanique, et je dois apprendre, la mécanique de passer du coq à l'âne. Tu sais, les stand-up, c'est du test. Donc, les mecs, ils arrivent, ils commencent sur un sujet pendant 30 secondes. Après, ça part sur un autre. Et ça, je ne l'ai pas encore. Il faut que... J'essaye de... Ok. Et écoute-toi en rap en ce moment ? En musique ? Alors, moi, je suis très à l'ancienne. C'est-à-dire que j'écoute toujours des vieux trucs. J'écoute toujours première classe, tu vois. C'est un pareil. C'est tout M-DM, moi. Ouais, tu vois. Alors, même l'album Quelques gouttes suffisent d'Arsenic, je l'écoute encore. Non, c'est vraiment des vieux trucs. Par contre, dans ce qu'il y a de nouveau, on va dire... Moi, je l'aime bien quand c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu sais, tu sais, là, j'ai bientôt 40 pis, j'ai 39. Et il y a des gens, j'ai des potes, dès que ça blasphème et tout, que ça dit des conneries, on dit « Ah, c'est de la merde ! » Non, moi, il y a des trucs, par exemple, aujourd'hui, j'écoute du Chris Corleone, ça me divertit de ouf, tu vois. Je trouve que c'est cool, la forme, elle est cool. Et en fait, ça m'arrive d'écouter et je kiffe. Et en fait, j'aime bien quand il y a un perso avec la forme, je me dis bien fait. Aujourd'hui, tu vois, je vais être très client, tu mets du Al Capote, moi, je kiffe parce que c'est absurde. C'est débile, ça m'amuse. Ouais. Ouais, ouais. C'est mieux, il rapprend le corps. Comment ? Il rapprend le corps, c'est mieux-y. Ben, disons qu'aujourd'hui, moi, je l'écoute encore, mais après, je ne saurais pas dire s'il y a un album en cours en ce moment. Mais dans le style, je parle de la nouvelle génération. Après, il y a des trucs qui me parlent moins, tu vois, genre des maestres, comme ça, j'arrive peut-être moins accroché, peut-être parce qu'il y a des trucs que je suis moins client, tu vois, mais après, voilà, après, dans les nouveaux, quand c'est bien fait, tu vois, c'est un truc tout bête, mais à l'époque, or noir de Carice, tu vois, quand il est sorti, putain, je l'ai poncé parce que c'était fun, c'était divertissant, c'était nouveau. Après, j'ai toujours ce recul pour savoir que c'est des personnages, tu vois. Oui, ben, oui. Tu vois, c'est comme les personnages de pop, tu vois. Pour moi, c'est des personnages. Et c'est vrai que si, par exemple, je vois un rappeur, il est très premier degré, eh ben, je vais peut-être moins aborder, tu vois, je vais peut-être moins accrocher parce que moi, j'aime le perso, c'est comme les vieux rockers à l'ancienne, tu vois, c'est des personnages, c'est des personnages, moi, je pense que Raphson, c'est un personnage, le côté nonchalant, il doit poser comme un port. Oui, alors après, lui, ce qu'il a de très fort, c'est que ça parle à tout le monde et en fait, il est très mec normal et en fait, il y a beaucoup de gens normaux qui vont être touchés par ce qu'il dit parce qu'il dit plein de choses qui sont très simples et qui parlent et qui sont plus accessibles, tu vois. Donc, ouais. Du coup, on va parler de Battle Raph, on en a déjà parlé, mais bon, on va en reparler. On va parler de ton dernier battle qui est contre Wojtek. Ouh là ! C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, c'était un battle un peu spécial. La suite a été déstabilisée par les rounds de Wojtek. Je dirais un peu, ouais. Oui, oui, en fait, en vrai, en vrai, ce qui s'est passé avec Wojtek, c'est compliqué parce que Wojtek, il y a eu longtemps, on avait dû ce battle. Donc, il y a eu l'histoire du double et tout. Ça ne s'est pas fait. Wojtek m'avait appelé à l'époque parce que quand le double s'était annulé, je lui avais proposé qu'on le fasse juste tous les deux tu sais, au RC où j'avais fait de Kawaka. Et en fait, Wojtek m'avait appelé pour me dire qu'en vrai, il m'aimait bien et tout et que je n'étais pas spécialement un perso qui l'inspirait pour Cogner. C'est un peu ce qu'on prend, non ? Et après, c'est parce que je crois qu'il m'aime bien vraiment et puis je l'aime bien aussi mais c'est vraiment une histoire de... Tu sais, des fois, c'est pas une question de fort, pas fort. Des fois, tu peux avoir des persos. Ce n'est pas spontané, les lines. Tu n'as pas forcément des idées d'angle. Ça arrive, tu en as. Ça pouvait être le cas de Louvar à une époque. Il a toujours été hyper fort mais des fois, les mecs, c'était dur de le battle parce qu'il est propre. Oui, c'était hyper nice. Tu ne sais pas sur quoi appuyer et moi, à l'époque, il ne savait pas trop donc déjà, ça m'avait un peu ralenti sur le truc et quand il m'a appelé pour à l'époque le takeover, c'est lui qui m'a dit viens on le fait et je dis bah écoute, ouais. Et il m'a dit écoute, moi j'ai la dalle, je vais refaire des battles, je vais faire d'autres ligues, je vais faire le roar, j'ai envie de y retourner donc là, pour le coup, je me dis bah let's go donc le dilemme, c'est plus de me dire bon bah vas-y, il faut que je sois un peu pertinent, il faut que je tafe ça et quand je suis arrivé donc au takeover, on s'est vu un peu la veille et tout et j'ai trouvé que sous réserve parce que bien entendu c'est mon ressenti mais j'ai eu l'impression qu'il en avait marre un peu tu vois des battles tu vois genre donc déjà j'avais déjà un a priori de me dire et il m'a demandé je voudrais vraiment commencer tu vois donc je dis bon bah vas-y tu vois moi j'ai pas de j'avais pas de stratégie tu vois commencer pas commencer et au final quand il fait son truc et bah là où je suis déstabilisé c'est que je suis en train de me dire bah merde tout ce que j'ai de un peu méchant on va dire dans mon battle j'ai enlevé des trucs en fait en gros je me dis je vais changer d'interprétation donc je suis arrivé très gentillet parce que parce qu'au départ je l'avais pas répété comme ça ouais t'étais un petit peu plus vénère quoi ouais ouais en fait moi je m'attendais je m'attendais à un Vojtech qui me tape et moi que j'allais rentrer dans la bagarre avec un peu d'ironie pour essayer de désamorcer un Vojtech et ce Vojtech est très fort quand il met des grosses images dans la tête tu sais il arrive à faire un powerpoint où on voit ton anus tu vois tellement qu'il arrive à bien décrire une satel et là les gens ils vont se dilater et donc je me suis préparé à ça et en fait quand il a fait son premier round bah si j'étais arrivé enfin je pense ah t'es très bam bam bah c'était bizarre tu vois bah oui oui c'était bizarre donc en fait je l'ai joué en mode amical c'est à dire que tu sais quand je dis certains disent que tu rappes comme un pied bah ça normalement c'est pas ça moi je dis que tu rappes comme un pied normalement c'était et en fait j'ai changé en disant non bah en fait je t'aime bien dommage que j'ai un peu réadapté tu vois sur le moment parce que parce que je me voyais pas quand je dis la dernière phase du battle où je dis vous savez ce qui me rendrait c'est que tu t'en rends même pas compte pour moi c'est une phase méchante ça tu vois et là quand je me retrouve à devoir dire ça pour finir mon round bah j'ai pas trop envie de dire en mode méchant parce que parce qu'il a dit juste avant qu'il a plus envie et que et que et qu'il est pas il est pas dans la dans une attitude hostile tu vois bah non il était plus hostile contre lui quoi ouais c'est ça et c'est pour ça qu'après après si j'avais le round 2 où je parle du fait qu'il perd que des paris qui est un round un peu concept comme tu connais c'est des rounds que que Sartre aime bien que moi aime bien tu vois c'est des rounds de concept ça m'a fait quoi je dirais ta Sartre c'est marrant bah oui c'est vraiment le même genre c'est pour ça qu'avec Sartre on avait fait le double c'est qu'on est vachement vachement d'accord là dessus les rounds de concept on adore tu vois c'est comme le round que Brom avait fait où il enlève les voyelles et que toi t'avais refait bah c'est génial le round que t'as fait avec Sartre moi je suis trop client quand tu dis comment tu vas faire moi je prononce pas les nains c'est trop drôle moi je suis client de ça donc j'étais content d'avoir fait un round comme ça et puis après le final il y a un peu de tout et en fait le final j'ai fait beaucoup de de générique légère parce que c'était pas ça le round écrit au début tu vois quand je dis Star Trek la couple et machin c'est qu'en fait je m'adapte avec des trucs génériques que j'ai de côté parce qu'en fait le troisième était plus méchant plus incisif et je me dis ouais non c'est bizarre bah oui c'est un truc un peu sympa je pars un peu dans tous les sens et j'essaye de rester dans une espèce d'un peu bienveillance tu vois parce que ça s'y prête tu vois dans ce battle là et je me vois pas je me vois pas ouais t'es foncé le mec alors tu es au ouais et puis moi en fait je l'ai dit à Wojtek après je dis moi je préfère un Wojtek enfin j'aurais préféré en tout cas ce jour là un Wojtek fort parce que moi j'avais jamais j'avais pas la prétention de venir moi je voulais faire la guerre mais je voulais faire un bon battle tu vois mais je me dis franchement j'aurais presque préféré tu mets des grosses images tu remportes la foule parce que t'es trop fort là dessus tu vois et voilà et je m'espère tu vois mais au moins j'aurais lâché ce que j'avais voulu lâcher un truc un truc un peu bam qui fait des bangers et il n'y avait pas moyen pour le coup du coup il y a un peu de frustration là ouais il y a une petite frustration mais en même temps je lui en veux pas non plus parce que parce que en vrai je l'aime bien tu vois j'ai pas de j'ai pas de après tu sais moi quand je fais un battle j'ai pas j'ai pas vraiment peut-être au début dans les premiers au tournoi espoir au début mais quand je fais un battle j'ai pas envie vraiment de rouler sur l'autre ou de dire c'est moi le plus fort c'est pas vraiment ça le but le but c'est c'est de s'amuser quoi ouais c'est de s'amuser c'est d'avoir un truc qui se répond tu vois limite quand les angles tu sais ils se répondent un peu c'est trop bien ça et je regarde jamais les juges par exemple tu vois quand je revois un battle de RC les juges je regarde jamais ce qu'ils disent non je regarde pas je regarde juste le résultat moi pour le principe oui oui parce qu'ils le disent vite mais sinon j'ai pas le j'ai pas le tu sais je suis vraiment tu sais il y a eu des battles par exemple l'exemple de Dinoslawid à l'époque pendant longtemps je l'ai vu et revu je ne savais pas qui avait gagné tellement que le battle pour moi il était trop drôle les deux ils gagnaient tu vois c'était Lawid qui avait gagné c'était la Lui et du coup pour moi pour moi c'était le dernier battle de Voidtake en fait dans ma tête il va dire bon je croyais qu'il allait lâcher mais moi je croyais aussi et moi j'avais même peur j'avais même peur là je vais venir au RC pour que vous avez plaisir en tant que fan je vais venir regarder j'ai kiffé et en fait j'ai une crainte c'est que c'est que tu vois il y a Voidtake Bramzo Bramzo est dans son A-game en ce moment il est vraiment sur son prime et en vrai je me dis Voidtake s'il te plaît donne un comme l'unique il a fait l'unique il a donné un bon l'unique tu vois comme Bramzo et j'ai envie j'ai envie en tant que fan tu vois Voidtake donne un Voidtake en feu pareil 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 voilà j'ai pas envie d'avoir un Voidtake qui va contre pied ou qui va pas ou qui chose et c'est en fait c'est ma peur c'est ma peur en tant que fan parce que j'ai envie de voir une bagarre parce qu'on a envie de voir ça tu vois en plus sur la grande scène sur la scène où il a performé de ouf tu vois ouais c'est ça c'est ça et contre Chiff j'ai réussi à voir le battle en vidéo contre Chiff j'ai trouvé qu'il y avait des trucs pas mal après là il choque et tout mais il y avait quand même des trucs pas mal on voit qu'il avait un peu envie quand même un peu mais il est pas à son max mais après quand il est pas chez lui c'est peut-être pas pareil voilà Voidtake au RC normalement Voidtake il dit tu vas manger mon caca normalement les gens tu vas manger mon caca normalement toi tu peux faire un setup de malade si lui il dit ton cul normalement ça crie ouais c'est l'aura du mec ouais mais il a un vrai truc des fois il y a des gens qui critiquent enfin tu vois il y a les haters après c'est internet c'est comme le catch les gens ils détestent les personnages pour moi ça s'en va du catch mais des fois t'as des gens franchement moi je veux dire même en tant que amateur d'aura Voidtake ne fait pas forcément des gros trucs techniques en mode je parle multi ou il ne fait pas du daft rider mais il a quand même quelque chose que plein n'ont pas c'est à dire qu'il a une aura il a une facilité c'est l'art de la poésie tu vois il a une facilité à te mettre une image très facilement dans ta tête tu vois il a un talent d'écriture de ouf c'est ça les gens ils ne voient pas ça mais c'est fort ouais en fait c'est la force de pouvoir pour moi c'est pas forcément un mec inaccessible des fois t'as des gens ils sont hyper techniques c'est Barthewars je vois par exemple chez les comment ça s'appelle la ligue avec les 4 IRL pardon IRL et ben en fait par exemple moi je les trouve très forts il y a des mecs qui sont très forts oui mais des fois je dis être pas accessible à tous en fait c'est aussi être fort être accessible c'est aussi une force par exemple des fois je montre à ma meuf un battle par exemple que je kiffe et elle elle a pas les rêves pourtant elle aime la langue française et tout ça mais et en fait là où Wojtek est fort c'est qu'il sait de manière simple Chantal 47 ans Jean-Michel et un jeune tout le monde là tout le monde fait oh tu vois ce que je veux dire et c'est ça qu'ils font aussi tu vois Wojtek c'est l'équivalent du McDo quoi tu vois ah McDo alors ouais non je dirais plus ça le grill hippopotamus entre les deux tes pas tu vois non mais je veux dire oui c'est c'est je vois ce que tu veux dire non mais c'est à dire que c'est bon on passe un bon moment mais voilà en fait le film d'auteur est la bonne comédie familiale tu vois voilà c'est ça et Wojtek c'est la bonne comédie familiale c'est les visiteurs quoi tu vois exactement voilà c'est les visiteurs les visiteurs les enfants les grands-parents on rigole tous ouais et peut-être qu'un mec trop technique ça va être un truc genre le prénom tu vois que j'adore qui va être plus subtile mais peut-être que les enfants rigolent pas oui c'est vrai voilà big up à Patrick Bruel ouais que pourtant à la base et franchement Patrick Bruel pourtant à la base je suis pas fan de Patrick Bruel mais dans ce film il est bon ouais moi j'aime bien ses chansons Patrick Bruel ouais ouais pas forcément comme comédien mais comme chanteur il y a des trucs bien quand même ouais après il y a des classiques quoi il y a des classiques de karaoké c'est pas péjoratif ça non non et pour moi si t'es chanteur et que t'es dans la liste de tous les karaokés c'est que t'es au top tu vois t'imagines le rêve ultime si tu fais de la chanson et que tu vas dans un karaoké chinois dans le 20ème et que tu vois il y a ta chanson t'es refait et que t'as des gens qui chantent ta chanson ton ego ton ego il est là c'est le top c'est le top tu vois tu vois Michel Sardou le connait Marat tout le monde connait tu vois donc c'est vrai c'est vrai Sardou le top et pour toi quelles sont tes meilleures battles mes meilleures battles ouais alors ça dépend en tant que ressenti et ce que j'ai fait par exemple je dirais que mes meilleures battles on va dire là où j'y suis allé pour vraiment gagner on va dire où j'ai stratégiquement été bien je dirais contre Gram contre Gram c'est vraiment un battle où je suis là pour gagner pour découper enfin pour gagner quoi je dirais que c'est un de mes meilleurs sinon je dirais con Gram peut-être de taf de taf RC9 je ne suis pas resté sur le personnage après mais ce personnage c'est vraiment le personnage je parle pour l'époque pour l'époque RC9 on est en 2015 c'était quand même un peu avant-gardiste un peu original je trouve que stratégiquement c'était bien c'était bien joué après moi j'adore mon battle contre contre comment il s'appelle que j'ai fait au warmeup merde 2D ah oui oui et en fait j'aime bien ce battle alors pas que dans la préparation mais c'est parce que je me fais vraiment plaisir c'est à dire que je prends du plaisir à battle je viens je suis content de venir je m'amuse et j'écris un peu ce qui me fait kiffer je suis vraiment je suis pas dans une pression qu'est-ce qu'on attend de moi qu'est-ce que le public faut que je dise comment je dois gagner le débat enfin tu sais j'ai pas la pression forcément que j'ai pu avoir dans des battles RC ou des fois t'as une pression et tu sais des fois t'es pris entre ce que t'as envie de faire ce qui te fait rire et ce qu'on attend de toi tu vois par exemple tu vois des fois il y avait des boutons des fois tu fais des des fois on faisait des phases un peu plus t'a clic façon de parler mais tu vois des fois tu fais des phases parce que c'est l'actualité parce que tu sais qu'elle va marcher tu vois tu vois tu vois tu vois des trucs opportunistes et c'est vrai que c'est dur c'est dur et c'est pour ça que des fois il y a des des petites ligues alternatives alors que je sais que moi par exemple quand j'allais à l'Apple League je me prenais moins la tête et des fois je faisais des super battles en me prenant pas la tête parce que je faisais juste que j'avais envie je sortais des refs et des fois ça m'arrivait et pas à juste titre parce qu'il faut se lâcher au RC il faut se faire plaisir mais ça m'a déjà arrivé au RC de des fois de me dire vas-y j'ai une phase je la fais pas parce que tout le monde la connait pas tu vois je l'ai fait par exemple contre Maras contre Maras tu vois quand je fais Végéta je me fais plaisir et ça passe pas tu vois contre Maras je m'abuse et je perds et c'est pas grave mais c'est vrai que là je me suis fait un peu plaisir j'ai fait rigoler mon frère 2-3 potes les gars qui connaissent les VSL mais il y a plein de gens tu vois il y a des juges ils ont dit j'ai pas la ref c'est de quoi ils parlent c'est marrant tu parles pas du battle contre la Manif ah alors contre la Manif alors c'est juste après le tournoi Espoir c'est 3 semaines après la finale donc dis-toi qu'il y a un battle tous les 3 semaines et 3 semaines après c'est ça et en fait contre la Manif il est bon parce que c'est ma spontanéité qui fait que le battle et puis en fait j'accepte le rôle du méchant à l'époque la Manif c'est lui qui est vraiment cool il jouait le loser à l'époque ça marchait trop bien et donc là c'est à moi d'accepter pour créer un contraste le rôle du méchant c'est à dire c'est moi de faire Bramzo contre Saminem l'agressif et donc toujours avec de la connerie bien entendu parce que j'aime que ce soit marrant mais contre la Manif c'est très spontané je me prends pas trop la tête je fais des multis je cherche pas trop de fil conducteur je me dis on tape on tape on tape et on s'en bat les couilles et en fait je suis pas stratège je suis pas en mode Sartre je suis pas en mode powerpoint drag je me connais je suis pas en mode drag avec des couleurs avec des notes et vas-y on les classe avec une cohérence il n'y avait pas de cohérence c'est un ouf ça Big up a carte mais c'est un ouf ouais mais c'est un mastermind c'est le mec il intellectualise et tout mais moi il m'a appris beaucoup quand on a préparé le double quand on a préparé le double moi j'étais en bas quoi ah ouais moi j'ai beaucoup appris contre 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 Kader et Yessouf il y a plein de phases qu'on garde pas parce que dans la cohérence que j'adore tu vois pour moi ce sont des grosses choses mais qui en fait n'avaient pas forcément la cohérence avec la logique du film conducteur et Sartre ah non non tac 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 mais c'est un ceinture c'est un ingénieur c'est ouf Big up à Sartre Big up à lui trop beau ça ouais ouais c'est c'est dommage qu'il soit un peu raciste mais on l'aime tu vois un petit peu un petit peu ça va non ? oui juste un peu et est-ce qu'on te reverra au RC ou ailleurs ? bah ouais c'est possible là j'ai fait une petite pause parce que je voulais tester justement le stand-up notamment les plateaux de Comedy Club et en fait ça me fait kiffer ça me passionne de me rappeler les débuts des premiers battles en fait de recommencer à zéro c'est-à-dire j'ai perdu un peu ça avec les battles et en gros cette peur tu vois aujourd'hui en ce moment je fais des plateaux où je redémarre à zéro c'est-à-dire que c'est pas les mêmes codes que dans les battles et qu'en gros il n'y a pas de rime tu sais les battles il y a une mécanique tu sais moi aujourd'hui je sais quand des fois où est la punch alors des fois elle marche pas mais tu sens un peu la mécanique aujourd'hui je démarre à zéro j'ai fait des bides dis-toi j'ai été faire des plateaux dans des beaux comme des clubs j'étais chez Prince à Odéon et j'ai fait un sketch et genre wow ça passe pas quoi tu vois ça doit être dur ça non ? ouais et puis tu sais par exemple le stand-up c'est pas des battles tu vois une fois je fais un sketch je raconte que je suis en réserve je suis resté une semaine dans la réserve comme en Indien d'Amérique tu vois et tu sais pour moi il y a une punch tu vois je te jure mec je l'ai fait deux fois dans la même soirée limite j'ai fait un malaise quand j'ai fait cette phase limite oh et quand elle passe pas t'es déstabilisé et en plus ce qui est dur c'est que comme les gens sont hétéroclites c'est pas les mêmes personnes et ben des fois il suffit que tu croises le regard d'un mec qui est pas dans le délire il est comme as t'es déstabilisé hyper dur ça doit être hyper dur ça doit être et attends il faut que tu racontes la semaine dernière j'ai été faire un plateau de Comédic Club avec Kader Diaby donc tu vois et Big Up à lui Kader Diaby qui est très fort moi je trouve en stand-up il a l'expérience il est allé il s'assoit il est là il rigole il vannent les gens il est fort franchement il est fort franchement en impro au stand-up il est vraiment fort et en gros je me retrouve dans un plateau le même que lui on a été à Boulogne faire un plateau et moi j'ai fait un sketch sur le fait que je suis avec une meuf qui a des enfants tu vois que genre en gros je fais la licorne je pisse assis ça me m'énerve mais tu sais c'est de l'ironie et ben dis-toi qu'il y a un couple de chanteurs qui a fait un scandale en disant que j'étais un misogène et tout c'est limite un truc de ouf tu vois j'ai pas un malaise mais seulement un couple et je me suis retrouvé et je te jure c'était pas misogène j'ai dit des trucs de merde tu vois et en gros je me suis dit putain c'est dur en fait c'est dur de trouver moi j'adore l'humour des fois un peu sale tu vois ouais bah oui et en fait c'est pas évident le stand-up je pense que l'humour il a changé tu vois et c'est pas évident de trouver le truc un peu sympa pas trop facile non plus parce que non plus et être à la limite de la tête table quoi surtout que l'humour en ce moment je pense que ça a régressé on peut pas je vais faire mon vieux con on peut pas dire ce qu'on disait il y a 20 ans ouais et puis en fait dans le stand-up le public c'est pas ils sont pas exigeants comme dans le battle nous on est exigeants dans le battle on adore les vrais vannes et je te jure que dans le stand-up moi j'ai vu des mecs qui fait ouais c'est vrai que j'ai bientôt 40 ans et maintenant quand je rentre dans un truc je toque ça c'est du placo je te jure c'est les meilleures phases c'est les mecs qui rigolent et en fait c'est parce que le stand-up dis-toi que 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 même si tu fais tes meilleures vannes de battle en stand-up elle est peut-être trop complexe tu vois oui bah oui tu vois ce que en fait je dis pas que les gens ont un mauvais public mais je dis juste que quelqu'un qui le connait pas t'as un plateau t'as monsieur tout le monde et ben il faut que ce soit simple et à limite je pense que Wojtek par exemple lui au contraire ses vannes seraient adaptées je pense je pense qu'il marcherait bien lui ouais parce que parce qu'il est facile il est accessible je veux dire il avait un stand-up un one man ouais il avait un spectacle que j'ai pas vu que j'aurais aimé voir mais ouais il avait un spectacle et je crois qu'il y a eu le Covid qui a tout niqué ouais un truc comme ça donc ouais donc écoute ben en tout cas pour l'instant c'est une pause battle pour justement découvrir ça je démarre à zéro je réapprends et voilà et après effectivement les battles je pense que je reviendrai mais après je trouve ça intéressant de ne pas venir pendant un moment surtout maintenant que voilà avec le RC et tout et quand tu fais un retour et que t'as pris assez de temps pour emmagasiner des nouvelles idées créatives une nouvelle énergie et tout tu vois l'unique on l'a pas vu depuis longtemps c'était j'en mets ce qu'il a fait c'était trop bien c'était ouf c'était ouf l'unique il est arrivé en mode et en fait c'était trop bien pour Bramzo parce que Bramzo il a eu du répondant enfin le match il était super bien et en fait c'est ça qui a fait kiffer et je pense que quand tu te fais rare un retour imagine demain t'as Jadibat qui revient on est comme des oufs tu vois je sais pas moi je pense Jadibat je pense que demain Jadibat il vient sur une carte on est comme des oufs tu vois ouais je sais pas moi non non ouais je pense que le public en général c'est un mec qui était imprenable à une époque il revient on est je sais pas pour être vivant il reviendra pas il y en aura pas la question s'oppose pas ouais 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 enfin voilà je pense que oui je pense qu'après effectivement il y a de l'inspi il y a des trucs qui reviennent et puis pourquoi pas revenir carrément et là je vais refaire ta mère la mieux là quand même et ça c'est pour moi c'est différent ouais c'est cool ça ouais ouais je vais me faire ta mère la mieux mais parce que ta mère la mieux pour moi c'est pas du battle je me prends pas la tête c'est des vannes de compliments ça me fait marrer je suis hyper allé j'ai pas le stress tu vois je le fais en mode comme un sketch quoi pour moi ah j'ai vu Esop Maël ouais c'est bien ouais trop bien elle a une écriture de dame ouais ouais elle est trop forte non non big up à eux big up cœur sur eux non non des chiens franchement ils sont bons big up et Esop j'aime bien Esop son écriture aussi ouais ouais c'est fort du coup t'en as un peu parlé est-ce plus facile de faire rire un public stand-up ou un public bear alors pour moi c'est plus facile de faire rire un public bear clairement parce qu'un public stand-up c'est c'est je sais pas comment expliquer après une histoire de personnage c'est plus difficile pour moi enfin c'est nouveau en tout cas je dois apprendre à être accessible à tout le monde par exemple tu sais moi j'aime beaucoup jouer c'est la mauvaise foi tu sais par exemple et dire un truc de bâtard mais avec de la mauvaise foi et ben dans un battle ça marche parce qu'on sait que je suis un con je sais que c'est pour rire tu vois quand j'arrive dans un stand-up il y a un mec il peut te prendre au premier degré je prends l'exemple de toi ph qui aime bien des fois t'as beaucoup fait de battle moi tu me fais mourir de rire même ma meuf tu vois ma meuf qui est avocate pourtant elle te kiffe et tu la fais rire et pourtant tu dis des trucs dégueulasses big up à la matin marty bonjour à la matin marty non mais tu vois par exemple tu as vu montrer un de tes battles où tu dis des trucs super dégueulasses je sais plus contre qui je crois que c'est à contre l'ouvre non ? ouais c'est contre l'ouvre et en fait tu dis des trucs dégueulasses c'est hyper drôle et ben c'est hyper drôle nous on sait que dans le battle t'as un côté théâtre tu fais du théâtre t'es un peu en mode auto-dérit ça passe c'est marrant et ben imagine t'arrives dans une scène de stand-up tu sais il y a plein d'humouristes les mecs ils sont là on accueille le prochain les gens te connaissent pas t'as monsieur tout le monde t'arrives comme ça avec cette attitude sale il y a des gens ils pourraient se dire non mais c'est un connard putain c'est quoi ce mézogiste tu vois ce que je veux dire en fait c'est ça qui est difficile c'est à dire rentrer t'as 5 minutes bonjour moi je m'appelle nana t'as nana je fais ça je suis sympa hé je rigole et là t'en marques faut surtout pas dire je rigole quoi ouais façon de parler mais en fait c'est ça qui est nouveau pour moi tu vois et souvent j'ai vu qu'ils avaient tous les mêmes mécaniques par exemple ouais je sais ce que vous vous dites ils commencent souvent comme ça c'est pour créer la sympathie par exemple il y en a un il avait un air de Kev Adam ouais je sais ce que vous vous dites on nous a ramené Kev Adam de Witch tu vois en fait il y a des techniques tu vois comme ça ou après il y a des vieux trucs à l'ancienne enfin des trucs qui sont cramés maintenant mais il y a des coups dans la salle je sais pas si vous avez remarqué et en fait après je critique pas le stand up j'adore il y en a qui sont trop forts je crois que c'est des mecs c'est des tueurs mais je veux dire juste qu'en fait il y a des mécaniques en fait le but au début c'est j'arrive on me connait pas je dis un truc sur moi même je suis un peu sympathique après je rentre dans le truc mais je peux pas arriver direct sale bite cul couille quoi façon de parler ou humour noir tu vois ce que je veux dire tu veux parler de l'enterrement de ta tante et en moi d'humour noir bah il faut l'amener soit sympathique au début quoi ouais je sais pas comment ils ont fait genre Fabrice et Boué au début tu vois je pense que je pense que tous les bons vraiment je pense qu'ils ont tous tryhard pour faire accepter leur personnage au début et qu'ils ont tous pris des silences et des bides je pense que tous tous ils ont ils ont dû passer par là moi je croyais tu sais quand je vois des stand-upers que je trouve trop fort je me dis mais les mecs c'est des tueurs et en fait non c'est vraiment travaillé c'est une chorégraphie tu vois c'est à dire que chaque vanne spontanée elle est chorégraphiée et je pense que c'est des mecs qui ont accepté c'est là où ils sont forts c'est d'accepter qu'il y a des trucs qui marchent pas tu rentres chez toi t'as bidé et tout tu dis ah putain et après tu retravailles et franchement c'est vraiment du taf c'est pas c'est comme une pour moi ça ressemble à de la chorégraphie tu vois de danse tu vois c'est ta 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 Alban Ivanov il est trop fort ça aussi ouais ouais de ouf non non mais il y en a plein je les trouve je les trouve excellent il y en a plein même Fary je le trouve excellent je trouve il a une manière tu sais genre non chalante mais de enfin non c'est trop bien du coup on va en parler quelles sont tes inspirations en stand-up mes inspirations ouais t'as bien quelqu'un qui t'inspire ou qui te tu dis oui je voudrais le faire comme lui ou tu vois j'essaye de pas me faire influencer mais disons qu'il y en a plein que je peux regarder et je dis waouh ils sont trop forts ce qu'ils trouvent mais j'essaye de trouver mon style parce que je veux pas je veux pas me faire inconsciemment c'est comme les battles quand tu démarres très vite tu peux avoir tendance à moi ma génération par exemple il y avait des mecs par exemple au niveau de delivery ils faisaient du madou il y en a ils faisaient du la manie et en fait ça ressemble et en fait j'essaye de pas me faire influencer mais après moi il y a beaucoup de stand-upers qui sont pas forcément des mecs mainstream que je trouve extraordinaire en ce moment il y a comment il s'appelle un mec qui s'appelle fondi fondi kwan je sais pas si tu vois qui c'est et en fait c'est un mec que j'ai vu plusieurs fois dans des plateaux qui m'a fait justement jouer chez prince je le trouve trop fort je le trouve trop fort et je le trouve excellent puis tu sais je le vois je le vois quand il rebondit quand il y a une face qui marche pas il rattrape le cul et j'emmagazine et je dis waouh il est chaud tu vois et c'est plus de ça et après bien sûr sur la grosse scène mainstream moi Fabrice Eboué je suis client je kiffe M.J. Jol je kiffe désolé Guillaume Plein dieu d'eau j'ai toujours été client tu vois de son humour je veux dire sur scène sur scène je parle pas de l'aspect politique peu importe mais sur scène comment il gère c'est un tueur il est fort tu vois Astier il est trop fort aussi Astier ouais Astier il est fort parce qu'il il dit des trucs intelligents mais drôles tu vois ouais il est fort il est charismatique il est non il est fort c'est des mecs c'est des mecs comme ça c'est des mecs et après peut-être que des gens où je vais être moins client c'est ceux qui vont pas prendre de risques par exemple enfin pas prendre de risques mais je vais prendre l'exemple je saurais pas dire mais des fois t'as des trucs t'as des tu sais je vois passer sur des plateaux de l'humour genre vraiment vraiment gentillet en fait j'aime bien quand ça pique un peu en fait c'est ça quand ça pique ébouer le fait et quand ça pique un peu je trouve que la gêne crée le rire pour moi oui oui bah oui il y a pas longtemps j'ai vu un mec un petit très introverti tu sais hors sketch il a fait un sketch où il raconte je sais plus comment il s'appelle où il raconte comment il fait une demande d'emploi et en fait il commence à mimer il se met à genoux il commence à déboutonner et je te jure il a fait ça et en fait il s'en bat tellement les couilles il l'a fait j'ai pleuré de rire j'ai pleuré tellement que la gêne en fait la gêne de mec qui est prêt à tout pour trouver un taf et en fait il faut oser tu vois t'as un public t'as un public hétéroclite tu les connais pas tu te mets à genoux et après appelle ton patron et ben le mec moi j'ai pleuré de rire tu vois je respecte de ouf ça tu vois j'ai pleuré parce que le mec il lâche prise il s'en bat les couilles ok du coup t'as répondu à ma prochaine question je crois c'est ton top 3 all time de battle de stand up d'humoriste toi ah top 3 c'est compliqué c'est compliqué je dirais que Diodo est dans le top pour moi il est dans le top 1 de qualité d'humoriste et même d'écriture pour moi je le retrouve vraiment fort après c'est difficile pour moi de mettre un top 3 parce qu'à chaque fois il y a des choses que j'aime sur des passages qui sont pas forcément ah oui il y a des je prends l'exemple par exemple un exemple tout bête mais tu vois par exemple Paul Mirabel j'ai lu des passages que je trouve excellents et enfin moi qui me faut rire mais après je sais pas si je le mettrais dans un top 3 big up à lui je le kiffe mais c'est juste parce que j'aime en fait moi ce que j'aime en ce moment attends pour donner un autre exemple celle que je kiffe en ce moment c'est comment ça s'appelle la meuf là merde Laura Fellepin Laura Fellepin Laura Fellepin Laura Fellepin elle a fait un spectacle je sais plus je l'ai regardé je sais plus sur quoi je sais plus sur le canal c'est sur le canal ouais sur le canal et en fait Laura Fellepin en ce moment je dirais c'est dans mon top 3 du moment tu sais j'ai pensé à ça récemment parce qu'en fait j'adore ça elle arrive avec des persos tu vois et moi c'est hyper dynamique c'est-à-dire s'il y a un perso à un moment qui prend moins t'en as un autre derrière et moi je trouve ça trop fort moi j'adore ça tu sais le sketch à l'ancienne où t'arrives le mec il rentre c'est un perso après t'en as un autre après tu vois tu veux dire donc après c'est difficile pour moi top 3 c'est plus une question de période des fois il y a un moment tu vas penser tu vas kiffer c'est comme les jeux vidéo il y a un moment tu vas être à fond dans un RPG et après le RPG ça te saoule et tu vas jouer à FIFA et ben c'est un peu pareil c'est un peu pareil pour moi ok du coup est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance en tout lice quand tu fais un plateau dans un comédie club bah franchement c'est hyper bienveillant c'est hyper bienveillant il n'y a pas un esprit de compétition moi je ne l'ai pas eu alors peut-être parce que je suis trop nul pour l'instant parce qu'un jour je deviens un peu bon peut-être qu'il y aura les mecs qui vont me regarder mais en vrai il y a des hémoristes qui disent le contraire qui disent que c'est un peu un peu dur des fois bah moi en fait ce que je n'ai pas ressenti je n'ai pas ressenti le côté compète parce que moi j'ai j'ai vu je ne sais pas j'ai vu j'ai fait des plateaux où par exemple non j'ai trouvé un moment il y avait un mec je ne sais plus comment il s'appelle un Renoir qui est super drôle en plus il est un peu connu mais je n'ai plus le nom et par exemple à un moment j'ai fait un passage après lui je passe derrière lui il a un bon truc solide et mon truc il n'avait pas pris c'était un mercredi soir à Paris je sors du truc et le mec hyper bienveillant il me dit c'est pas grave on travaille il me dit on travaille c'est du travail tu têtes et franchement moi le peu j'en ai fait des fois où ça marche un peu j'en ai fait des fois où ça marche mais en vrai en tout cas j'ai ressenti en tout cas des mecs bons des mecs bons que j'ai croisés ils sont hyper bienveillants je pense que peut-être que les malveillants c'est les pas bons j'en sais rien mais en tout cas j'ai vu les mecs bons que j'ai croisés ils ont été hyper sympas avec moi genre mon travail Fondzy Kwan que je trouve génial il m'a invité plein de fois sur son plateau alors que c'est un plateau c'est un beau truc il me dit viens jouer ça fait plaisir et il m'invite il est bienveillant et en fait je pense que moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour l'instant mais peut-être que ça se trouve un jour tu fais le paname et que tu tournes bien et que ça marche un peu et que t'as que des mecs qui tournent bien peut-être que là il y en a un qui va dire je veux être MVP peut-être il y en a un qui dit je veux être MVP et si jamais à un moment ton truc il prend plus je sais pas pour l'instant ok qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être sur scène est-ce que c'est le petit stress du début là moi j'aime bien j'aime bien l'avant l'avant quand tu stress alors moi c'est l'adrénaline c'est l'espèce de sensation de danger t'as peur t'as peur du bide t'as peur de machin et c'est la sensation de danger moi par exemple alors je sais pas si ça peut faire un lien mais moi à l'époque à 18 ans j'avais commencé la boxe anglaise quand j'étais militaire j'ai été militaire 3 ans et en gros je suis comme un débile j'ai jamais été un très très grand boxeur je suis passé en 2008 je me suis mis à faire du Pancras donc tu sais c'est du MMA sur les frappes au sol et je suis allé faire beaucoup de compét j'ai beaucoup perdu vraiment j'ai beaucoup perdu je crois que si j'avais une fiche c'est pas pro j'étais en amateur mais j'ai beaucoup perdu parce que quand j'avais 24 ans à l'époque j'allais dans des tournois à Cognam c'était un truc à Montrouge tu montais à la pesée c'était un gymnaste tatami tu montais à la pesée tu payais 10 balles et tu combattais il n'y a même pas de fond de l'oeil c'est pas comme maintenant tu fais un fond de l'oeil certif médical là t'arrivais tu combattais j'ai été combattre des mecs mais beaucoup trop fort parce qu'à l'époque en France le MMA n'était pas légal et en fait moi j'arrivais j'avais 24 ans j'avais un peu de boxe anglaise un peu de lutte judo sans plus je savais placer une Kimura peut-être un triangle max et des fois tu pouvais taper un mec par exemple j'en sais rien mais même un allemand ou un hollandais un mec qui est pro et qui va faire un petit combat comme ça début de saison il va te rouler dessus et en fait en gros malgré que je pouvais des fois c'est pas d'humiliation parce que je me sentais pas humilié parce que je me dis j'avais le courage d'y aller mais en fait cette sensation d'y aller et de me dire j'ai combattu j'ai tenu un peu ou j'ai fait un bon combat j'avais une fierté de ouf et j'étais bien et en fait c'est l'adrénaline que j'allais chercher aujourd'hui 39 piges j'ai des tchétchènes dans ma salle ils ont 28 ans des tchétchènes oreilles chou-fleur barbe sans moustache je suis leur pute tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois ce que je veux dire ou pas récemment je me suis acheté une robe chez Zara frérot c'est des mecs c'est des mecs vraiment aujourd'hui c'est normal c'est la jeunesse le sport il a évolué les mecs c'est des machines c'est des lutteurs de malades et pourtant même si j'ai lutté pendant longtemps les mecs non c'est des tueurs mais c'est juste que en tout cas pour faire un rapport avec le battle c'est cette recherche d'adrénaline et de peur que je vais chercher mais avec un cadre parce que j'ai pas envie de mourir j'ai pas envie de faire du ski hors piste et mourir tu vois et donc ça arrête donc ça a rien un peu que les sports de combat c'est que moi quand je suis en battle c'est la peur du beat c'est la peur du nana c'est la peur du la peur de qu'il n'y a rien qui sort tu vois je veux dire c'est que tu bloques ah ça c'est horrible ça et en fait c'est cette peur là et par contre effectivement il y a un côté jouistif de par exemple que ce soit en stand-up ou en battle quand t'as un gros rire qui est déclenché ça fait plaisir tu vois ah ouais ça fait plaisir et moi ça me fait plus plaisir et c'est pour ça que des fois on a pu me reprocher dans les battles surtout sur les derniers où je suis moins incisif où je suis moins dans la recherche de faire mal et parce que en fait je prends plus de plaisir à faire rire même si mon adversaire il rit et je kiffe et plutôt que de lui avoir fait mal tu vois genre oh le bâtard il t'a tué enfin tu vois la satisfaction c'est pas la même tu vois c'est tu vois 2Z 2Z j'adore ce battle là parce que 2Z on se fait rire ensemble et tu vois et par exemple toi avec Sartre et avec Brom on voit que vous faites rire tu vois oui oui et ben moi c'est les battles que je préfère regarder moi tu vois c'est les battles que je regarde je kiffe et qu'effectivement voir quelqu'un se faire vraiment écraser tu sais avec un peu de malveillance même s'il y a des gens qui aiment ça du côté catch c'est pas un battle que je vais re-regarder ou que je vais montrer à mes potes j'ai un petit faible pour les bodybags quand même ouais mais après oui mais moi c'est un peu c'est un peu comme le catch et des fois j'ai un beau bodybag j'aime tu vois moi j'adore quand le pas favori il arrive à éclater le favori c'est le code je sais pas si tu vois Pebby Travka Travka contre eux Pebby mais Pebby il perd oui mais il perd salement ouais mais je crois que je l'ai vu c'était à Lyon c'était à la Job ouais la Job ouais si si je l'ai vu t'as rien vu parce que Pebby il avait beaucoup de choqués en fait oui voilà et je le regarde pour mon plaisir personne j'adore ce battle ouais la satisfaction non mais après il y a des bodies par exemple Sango Black à part des gros classiques ah oui oui en fait Sango n'est pas dégueulasse c'est juste Black à part qui est en saillant ouais mais en fait si pour moi un body en fait moi le body que j'aime pas en fait le battle que j'aime pas c'est par exemple tu vois le Loubar contre Ode c'est ça ah oui ça c'est dur et ça en fait j'aime pas parce que parce que parce qu'en fait ça me fait chier pour Ode que ça bloque tu vois que ça sort pas et qu'en fait j'ai pas de problème j'ai pas de problème de qui gagne qui perd en fait c'est que je comprends si tu peux pas délivrer t'as une frustration y'a rien qui est sorti et ça fait chier et même moi par exemple je préfère mille fois je perds un battle il y a des gens ils veulent pas perdre tu vois c'est la guerre c'est normal moi quand j'avais mes premiers battles quand j'ai 26-27 ans je suis en mode je veux pas perdre chez Jensen je suis un mauvais joueur tu vois si je prends 1-0 je jette la manette tu vois non j'étais vraiment je pense les premiers mais aujourd'hui je préfère perdre un battle qu'un mec il choque tu vois contre Voitek par exemple Voitek j'ai reçu une fois un message de je sais plus qui qui dit ouais tu gagnes mais je m'en bats les couilles en vrai tu vois en fait je préfère que Voitek il soit en forme et on me dit je perds c'est pas grave on fait un bon battle on a fait rigoler les gens on a fait kiffer mais je m'en bats les couilles je suis pas là pour me dire je veux gagner contre Voitek c'est pas ça le jeu je m'en joue je crois que c'est la première fois que j'ai un battle mc parle de ça dans un battle ouais après Voitek m'a dit un truc il m'a dit ça fait un moment que je voulais dire ça et en fait je savais que toi t'étais la bonne personne pour dire ça c'est-à-dire qu'il savait qu'au fond de moi il me connait un peu moi je suis vraiment pas dans la malveillance ou dans l'ego tu vois en tout cas là-dedans et je pense qu'il savait que j'allais pas être un mec qui allait sauter sur l'occasion on va dire pour dire je vais t'écraser je vais te dire il savait que j'étais pas dans cette logique là et que j'étais pas là pour d'ailleurs ça se voit dans mon attitude je suis là je suis sympa on rigole ensemble mais je pense qu'il a il aurait peut-être pas fait contre un contre un mec ouais contre Bramso il va pas le faire moi j'espère qu'il y a une vraie bataille moi je souhaite par exemple si Bramso gagne si Bramso gagne j'espère pour Bramso tu vois qu'il gagne contre un Voitek qui est fort qui est le Voitek et là c'est beau et lui c'est ce qu'il souhaite aussi tu vois je pense et par contre si Bramso gagne et que Voitek il est un peu moyen ou qu'il s'emballait ou qu'il a pas envie et bien on va tout faire un peu déchu même Bramso même Bramso parce que parce qu'il y a un parce que voilà on veut du spectacle et c'est un peu comme c'est un peu comme les vieux boxeurs quand Manny Pacquiao il perd mais il est pas dans son prime et l'autre en face il a je te niquais tu vois c'est triste vasons les fans derrière c'est triste regarde Michel Sardou frérot à l'époque c'est trop triste même les sportifs Nadal là pendant deux ans il a été voilà après je pense que Nadal c'était tellement une brutasse de physique que en fait contrairement à d'autres qui sont peut-être je ne sais pas c'est plus la technique tu vois et quand ton physique il est un peu au-dessus des autres il y a un moment ça va baisser tu vois oui oui forcément et c'est vrai que Nadal il y a un moment le physique avant c'était son physique physiquement il les écrasait c'était une bête c'était une bête là il fatigue bon quels sont tes objectifs de carrière à long terme sur le stand-up je parle toujours alors moi c'est tu sais il y a la série la copro bon c'est un peu long c'est un peu compliqué la série en fait moi je veux écrire et produire des trucs donc il y a des trucs je ne peux pas trop en parler mais je suis sur un vrai projet de long métrage voilà dans de l'écriture mais je suis co-écrit ouais mais je suis co-scénariste donc je suis dans un vrai projet et en tant que co-scénariste je suis très fier en tout cas si ça va au bout et en tout cas ce sera un pied on va dire pour être crédité sur MDB pour vraiment bosser sur des vrais trucs et j'aimerais moi en tout cas pouvoir continuer à écrire travailler sur des vrais trucs que ce soit de la fiction du drama créer en fait j'aime créer j'aimerais continuer aussi à faire le con donc que ce soit du stand-up ou autre chose moi j'aime ça en fait et donc je trouve le stand-up pour l'instant c'est un bon compromis parce que c'est écrire et faire le con ça m'amuse donc j'aime bien faire ça et pourquoi pas pourquoi pas un jour avoir un spectacle d'une heure même le faire dans des petits trucs théâtre, le bout 20 personnes c'est pas grave mais je serais content je serais content de faire des trucs parce que je trouve que la partie création le moment où tu as le projet où tu crées et tu le fais ce moment-là t'es heureux c'est d'avoir un truc c'est comme quand t'as un battle bientôt prévu je te jure ça te réveille un peu t'as un truc prévu tu sais quand tu te retrouves sans rien quand il n'y a que le boulot des fois on est triste on a besoin d'un projet j'ai un battle en février ça c'est cool ça c'est cool parce que t'as un projet en cours t'es là t'es en train de construire un truc et un truc ça te fait rire t'es là après il y a un nouveau truc qui fait que t'as pas encore vu tu vois c'est trop bien et quel est ton film préféré film préféré c'est hyper dur c'est hyper dur film français film français ah parce qu'américain je t'aurais dit Gladiator et Will Hunting film français franchement dîner de con ah ouais c'est marrant pour moi il est extraordinaire enfin en fait j'ai vu des rédits trop fort il est extraordinaire ce film là dîner de con moi je souhaite à chaque fois à chaque fois que je clique sur les plateformes quand je cherche une comédie je souhaite à chaque fois retrouver le niveau de dîner de con dans le prénom là le prénom il est génial aussi mais tu vois le dîner de con le prénom c'est tellement bien écrit et tu sais qu'en ce moment je suis en train de regarder des vieux films je regarde des vieux Louis de Finesse et tout des trucs des années 70 parce que je me rends compte qu'en fait c'est mieux écrit tu vois que des fois et en fait Louis de Finesse c'était un maître c'était un maître et en fait je redécouvre l'écriture tu vois j'ai revu par exemple le film avec Michel Serrault La cage aux folles ouais j'ai pleuré de rire ça a pas mal de vie effectivement c'est un peu plus vieillot dans le truc mais qu'est-ce que j'ai ri tu vois et Galabru et tout et tu sais quand ils font simplement se faire passer pour les parents hétéros et tout machin qu'ils ouvrent la bouteille de champagne et que le mouchon oh c'est tellement drôle et en fait je trouve que l'écriture à l'ancienne tu vois et là en ce moment je suis en train de redécouvrir des trucs que je n'ai pas regardé quand j'étais petit parce que je trouvais que c'était un truc de boomer tu vois tu sais quand t'es petit tu veux les tortues ninja tu vois s'il n'y a pas de bagarre ça ne t'intéresse pas je veux regarder Star Wars c'est ça et aujourd'hui je redécouvre les vieux films comme ça où je trouve que c'est bien écrit c'est drôle tu vois et donc film français je dirais alors bien sûr il y a les visiteurs en fait il y a les visiteurs c'est de la tuerie les visiteurs c'est trop bien en fait Père Noël est une ordure les visiteurs les trois frères le Père Noël est une ordure aussi bien sûr bien sûr elle était du splendide et tout les bronzés les bronzés c'est j'ai même revu il y a quelques jours j'ai revu je ne sais pas si tu te souviens Papy fait de la résistance avec la troupe du splendide il y a l'hermite il y a Junio et tout Junio le collabo de ouf franchement il est drôle il est vraiment bon ce film où il cohabite avec des allemands et tout c'est super drôle ok et du coup l'acteur qui te touche le plus l'actrice aussi qui me touche physiquement ou pas parce que quand j'étais petit il y avait un acteur qui me touche non moi avant c'était de pardieu ouais maintenant moi bizarrement depuis qu'il t'a touché pour de vrai il te touchait avant et non Patrick Devers ah oui il est extraordinaire c'est fort je te pose la question et je réponds à la question vas-y ouais mais t'as raison parce que même moi elle est dure cette question elle est dure parce que dans les acteurs euh alors attends ouais Vincent Cassell ouais ouais mais en fait c'est compliqué en acteur français je sais pas je sais pas il y en a plein que j'adore mais je pourrais pas dire que j'ai pas un préféré euh j'allais sortir Lino Ventura mais en vrai non je sais rien c'est la classe ouais mais en fait j'ai pas de il y en a plein que j'aime bien tu vois c'est con tu vois j'adore genre Laurent Laffitte il y en a plein en fait il y en a plein il y en a plein d'acteurs français il y a bien ouais ouais exact il y a non mais il y en a plein il y en a plein que je trouve vraiment vraiment bon franchement elle est trop dure cette question j'ai pas j'ai pas un poster en fait d'un acteur je l'aurais pas si j'étais ado je devais avoir un poster d'un acteur ça serait plus aller à un personnage quoi tu vois mais là Jean Desjardins aussi ouais je kiffe je kiffe mais après est-ce que je dirais que celui qui me touche le plus je sais pas je le kiffe je le kiffe il y en a plein que je kiffe mais je saurais pas dire je trouve qu'elle est dure la question de dire si je devais mettre un top 1 avant il y avait deux par deux ouais de par deux c'était la maxi classe c'est dommage à la déférence du maître ouais après moi j'ai vu l'émission où il parle de lui après ce que je trouve dur ce que je trouve dur c'est il y a beaucoup de vieux qui deviennent des bourrins tu vois qui disent de la merde qui sont à l'ancienne c'est une autre époque de par deux quand tu vois les valseuses c'est une autre époque c'est une époque on s'encule entre potes il n'y a pas de galère mais en fait c'est vrai que le documentaire qu'ils avaient fait il est un peu à charge tu vois et en fait tu peux et moi je garde une réserve je ne dis pas que je ne crois pas au documentaire mais rien mais je me dis de par dieu j'arrive à me dire qu'il picole qu'il est bon vivant et qu'il est bourrin quand il parle et qu'il s'en balèque et qu'effectivement si je filme un moment où il est un peu rébou et il dit un truc qu'il s'en balèque et qu'après tu le mets en mode public nous des fois on dit des dingueries tu vois genre moi par exemple si tout a été enregistré je serai en prison moi ouais ouais c'est ça mais tu vois par exemple des fois on va dire des dingueries parce que ça nous fait rire mais imagine toi demain tu es connu et tu dis et tu dis ouais tu vas sortir une blague de dettes de gays tu vois à la con ça rire ton pote et que là c'est filmé et que là à un moment t'es politicien imagine t'es politicien t'es ministre et là on monte la vidéo dans une émission TH homophobe et tout ou par exemple à un moment tu vas dire à ta femme tu vas dire une petite vanne qui la fait rire mais une vanne une vanne de beau bah oui on aime bien et là on va prendre juste l'extrait vous avez voulu le mysogyne et tout et en fait c'est juste que hors contexte c'est compliqué tu vois genre même moi des fois mon père des fois mon père il fait une vanne j'ai honte tu as un daron il y a 70 ans et des fois il fait une blague tu vois et je suis là tu vois on a tous honte on a tous honte d'un oncle bien sûr c'est nous les oncles exactement au mariage tu sais quand tu cherches l'oncle relou en fait c'est toi l'oncle relou tu sais les jeunes ils ont 20 ans tu sais t'es un boomer t'es là tu fais t'essayes d'être cool tiktok on rajoute sur MSN MySpace on est cramé donc bien sûr et donc ouais c'est compliqué donc effectivement Depardieu pour moi un grand acteur et tout et après ce truc là je sais pas entre ce qu'il dit c'est compliqué c'est compliqué avec la télé des fois tu vois des trucs tu fais ce que tu veux avec un documentaire demain tu peux faire un documentaire sur n'importe qui par exemple tu te rappelles comment il s'appelait Harry Habitant à un moment il disait il y avait une nana qui a porté plainte comme quoi il aurait agression sexuelle et donc tout le monde en parle limite les mecs sont Harry Habitant et en fait tu te rends compte à la fin qu'en fait c'est une meuf avec qui il couche avec depuis très longtemps et qu'à un moment c'est un peu vénère j'ai pas suivi au final c'était ça une maîtresse une maîtresse qu'il voyait très régulièrement et qu'un jour elle était vénère et qu'un jour elle voulait pas trop et puis qu'elle a fait la plainte mais qu'en fait c'était pas enfin tu sais au début quand tu entends la première fois tu dis le mec il a voulu forcer une meuf tu vois je crois qu'il n'y a plus je me demande si la plainte je ne sais pas mais en fait c'est juste qu'entre tu sais demain les médias n'importe qui t'es connu ils vont dire suspicion de machin quel que soit ce que tu as fait ou pas tu sais ça a un impact de ouf il y a un espèce de procès public tu vois je veux dire ouais carrément c'est ça qui est chaud et donc en fait moi quand je vois un truc je suis toujours je sais pas pareil alors je retourne au stand-up ouais pour toi est-ce que le Jamel Comédie Club reste le haut du panier en matière de stand-up ou pas du tout je pense je sais pas je suis pas assez je suis pas assez vétéran là-dedans pour le dire je pense que je pense qu'ils ont au niveau de la programmation ils prennent des gens qui tournent bien je pense qu'ils choisissent des gens avec du beau potentiel je pense qu'ils ont ils ont ils font partie des Comédie Club ça fait partie du haut du panier au niveau casting tu vois je pense que je pense que quand tu vas au Jamel Comédie Club c'est que t'es cool c'est que t'es bon tu vois tu vois ce que je veux dire je pense que je sais pas si je peux comparer au RC pour les Battle MC mais je pense que si tu vas au Jamel Comédie Club c'est cool tu vois c'est pas mal tu sais quand les mecs ils vont à Montreux et tout je pense que c'est trop cool je pense ok Montreux c'est au-dessus quand même oui c'est au-dessus parce que c'est un truc beaucoup plus international mais effectivement je me dis que Jamel Comédie Club ça doit être il y en a plein de toute façon des Comédie Club il y en a plein il y a le free il y a plein de trucs vraiment bien mais après je suis pas assez tu sais moi par exemple Jamel Comédie Club j'attends toujours le rappel donc ça j'ai pas tu sais moi j'ai fait quelques plateaux franchement j'ai même pas fait 20 plateaux tu vois ok ok je pense que moi si j'ai fait peut-être 20 allez si peut-être plus mais tu vois j'ai fait j'ai fait peut-être 2 plateaux par semaine c'est pas grand chose t'as des mecs t'as des mecs les mecs qui tournent il y a des mecs qui font 50 plateaux par mois et les mecs qui travaillent leur sketch qui travaillent qui testent 50 plateaux par mois c'est bien sûr il y en a ils font 10 par semaine c'est des machines en fait c'est vraiment la clé c'est les mecs qui travaillent et qui enchaînent ouais bah oui tu bides t'apprends t'apprends tout ça c'est normal quoi ouais et puis accepter de gérer les silences moi par exemple en battle j'ose mettre des silences tu vois mais par contre en stand-up j'ai encore peur de mettre des silences j'en ai mis là au dernier il y a des trucs qui ont bien marché mais c'est vrai qu'en stand-up une seconde allez deux secondes pas parlé ça me paraît une semaine c'est quand même et en fait et bien des fois il faut marcher il faut laisser un silence tu fais une vanne et laisser un silence fait que la vanne elle marche et en fait des fois tu veux t'en débarrasser tu vas trop vite et ça j'ai encore le plein de réglages à faire des fois j'ai une vanne et tu vas ou alors les gens ils commencent à rire parce qu'ils commencent à capter et toi tu enchaînes et tu les coupes et ça ça m'est arrivé aussi mais Fabrice et Boué il est trop pas c'est de faire le silence aussi bah oui des fois pendant 15 secondes il parle pas quoi il boit c'est bon trop fort mais il est fort ouais ouais mais bon il y a du travail derrière c'est la maîtrise mais eux c'est des c'est des c'est des machines c'est des machines du coup tu as eu un projet avec Daco ouais C-O-R-C est-ce que tu peux nous en parler du projet avec Daco C-O-R-C Daco ? oui bah oui ah oui Daco j'ai réutilisé le projet avec TOR-C ok non non tu fais la première partie tu ne savais pas le projet avec Daco je ne sais pas en vrai je crois que je ne peux pas en parler encore ok mais je crois que je ne peux pas en parler mais en tout cas c'est un lien avec le battle rap et est-ce que c'est c'est Daco qui t'a poussé vers du stand-up ou pas du tout ? non non en fait l'envie de faire du stand-up c'est pour tout te dire en fait on a joué dans un spectacle de Ceyron storytelling avec Daco le spectacle de Ceyron qu'il a fait en début de l'année donc et donc en gros on joue tous les samedis là en mars-avril et en gros nous on a fait deux personnages moi j'étais Jules César et Daco était vers Saint-Vitrix donc c'était deux personnages historiques qui se battlent c'était très drôle et en fait pour introduire ça parce que ce n'est pas un public battle Daco a écrit une partie un peu stand-up il a écrit mes phrases et tout et ça prenait bien et ça m'a donné envie et en fait le fait d'avoir un entre-deux parce que Ceyron c'est des personnages qui font c'est surtout du stand-up avec des personnages historiques alors Moïse qui t'explique comment il a ouvert la mer en deux il y a Adolf Hitler non c'est vraiment Chirac et en gros ces personnages-là ils font du stand-up et nous on était un truc un peu en décalage enfin on était un battle en plein milieu donc à un moment Ceyron il raconte qu'il y a deux adversaires depuis longtemps ils veulent régler leur compte ce soir là il y a une grosse musique on arrive du public et on va s'insulter et en gros le début pour introduire pour qu'ils comprennent on explique il y a un côté et ça ça m'a donné envie d'aller chercher ce public-là qui est différent en fait et c'est con mais tu vois par exemple je prends l'exemple c'est moi je pense à Madaron ou mon père tu vois et en fait je l'aimerais bien tu vois de me dire putain si je fais un truc et je fais rigoler Madaron mais je fais rigoler les potes et ben en fait ça me ferait plaisir de réussir à trouver ce que les bons humoristes savent faire tu vois ouais ok tu sais si tu fais rire ta mère elle te l'a dit ou en fait ma mère par exemple les battles je les partage pas enfin tu vois elle va les voir des fois je crois mais c'est pas un truc que j'ai envie de partager à ma mère tu vois je pense que ma mère regarde tout et moi j'ai pas forcément envie de regarder de montrer je suis pas sur quel cap peut-être qu'elle a déjà dû regarder des extraits mais je suis pas sur quel cap parce que des fois on est là on est donc je sais pas je sais pas je sais pas si je sais pas si je la fais rire mais non je pense que je pense que quand c'est ta famille c'est plus dur à faire rire tu vois c'est comme ta meuf ta meuf fait rire ta meuf c'est compliqué tu vois non c'est c'est moi aussi je fais rire mon oeuf mon frère en fait souvent mon degré de niveau c'est souvent quand je pense quand j'écris un truc ou des vannes je pense à mon grand frère que je fais rire je sais pas pourquoi mon grand frère c'est tellement on se connait par coeur on a deux ans d'écart on a traîné ensemble on s'est battu on a fait et que mon grand frère c'est souvent je sais que si j'écris un skate souvent ça marche sur lui parce qu'on a le même humour mais c'est un peu ma base et après j'essaye de voilà ok du coup tu as une série sur Youtube tu fais du stand up tu as le projet avec Daco du battle rap est-ce que tu te considères comme un hyperactif dans un hyperactif en fait on me l'a déjà dit moi je vais me poser la question mais je pense qu'au niveau au niveau pas forcément physiquement après si je suis obligé de faire du sport régulièrement mais dans la tête ça cogite tout le temps et j'ai remarqué par exemple si je n'ai pas de projet si je n'ai pas de projet c'est souvent là que je vais geeker à la console je vais jouer un jeu de rôle je vais tryhard et tout j'ai besoin d'être stimulé de mon cerveau j'ai besoin que mon cerveau il soit dans une recherche dans une je ne sais pas comment expliquer j'ai tout le temps besoin de mais c'est vrai que de créer par exemple je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui mais tu vois dans le battle certains savent que je sais je sais écrire des bases je sais faire des trucs très rap je le sais le faire et je l'ai beaucoup fait et des fois ça m'est déjà arrivé d'être hété par des mecs qui disent hey marty j'ai la durade c'est un guignol et ces mecs là sont fans de couplets que j'ai gratté tu vois ça m'est arrivé mais tu vois je prends l'exemple de l'époque du RC10 c'est monstrueux de ce que je grattais c'était abusé à l'époque du RC10 non pas 10 ans 10 pardon j'ai vraiment beaucoup 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 et donc en fait le truc c'est que ça nourrissait un peu mon hyperactivité c'est à dire que par exemple je me retrouvais avec des potes ah bah bah j'ai une idée et en fait j'avais tout le temps et en fait c'est mon kiff et je pense que je suis bon à trouver des idées rapidement après le côté besogneux parce que en fait la créativité c'est sur des courts trucs la créativité peut pas te créer tu vas pas créer un film banger avec que de la créativité parce que la créativité ça fait une bonne base mais après il faut s'entourer il faut tryhard et par contre c'est que je suis peut-être pas hyper bon sur le moment tryhard des fois par exemple je suis très créatif pour un truc court à la con après s'il faut développer tu vois ce que je veux dire ouais en gros par exemple devant un battle moi j'ai un battle des fois je vais être créatif je vais avoir 5 idées hyper marrantes mais après pour que le couple tu as vraiment bien flip-flé c'est peut-être plus dur pour moi tu vois enfin tu vois des fois moi c'est spontané pour l'exemple de la manif les manifs je suis créatif je trouve des vannes mais je ne comprends rien je m'en bats les couilles je crie dessus je dis la merde et en fait c'est des trucs qui me font rire mais il n'y a pas de fil conducteur tu vois il n'y a pas de mais ça reste marrant tu vois mais il n'y a pas de fil conducteur et c'est vrai que l'exemple de Kader Yessouf avec Sartre moi je suis très créatif pour plein d'idées à la minute et Sartre fait attends 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 règle 1 introduction et là tu es là ah non mais celle-là on va devoir l'enlever pourquoi ? parce qu'elle rappelle celle-là donc on a déjà dit ce message ok et là tu es dégoûté parce que ta faim tu l'aimais bien tu vois on va faire ça on va faire ça on va faire ça et donc au gros lui par contre Sartre je pense que c'est un tueur en montage si demain tu fais un scénario tu as un mec un script doctor qui doit structurer je pense qu'il est trop fort c'est un vrai besogneux le mec ouais ouais il est carré il est carré re-big-up Sartre ouais re-big-up re-big-up du coup on arrive à la fin de cette interview ça m'a pas plaisir de parler Marty bah moi aussi toujours toujours placé surtout les questions sur Vojtech en fait quand je suis sorti du takeover je vous pose la question ouais je comprends mais après c'est compliqué parce que tu vois moi ce que j'ai du mal aujourd'hui c'est le premier degré c'est les gens qui lisent tu sais j'ai regardé contre Vojtech tu vois j'ai regardé un peu les commentaires et en fait je trouve ça dur tu vois genre je me dis enfin les mecs vous êtes après c'est internet mais je trouve t'as des gens qui vont cracher sur Vojtech parce qu'il a pas envie qu'est-ce qui s'en va des coups du Vojtech enfin tu vois il y a un moment en fait moi c'est con mais tu vois il y a des gens qui sont plus vénères que moi je devrais enfin moi je suis pas si vénère que ça il y a un moment il y a un battle genre et qui fait que ça soit comme ça c'est qu'un battle c'est qu'un jeu il a pu proposer un truc il s'en balèque il a pas à prouver qu'il est bon on sait qu'il est bon tu vois bah oui oui ouais le battle il est un peu boring tu vois il est moins marrant mais c'est pas si grave enfin il y a un moment mais tu vois internet c'est ton dur tu vois genre même moi par exemple il y a des mecs en commentaire ils vont me reprocher que tu gentillais j'ai rentré des vannes de gamins dans l'attitude et que je suis pas assez méchant allez vous foutez j'ai envie de dire fuck les mecs là j'ai pas envie j'aurais eu l'air con d'arriver en mode hyper vénère bah oui mais tu vois en fait c'est vrai que l'internet c'est dur en vrai avec ça ouais je pense qu'il faut pas regarder les commentaires non non mais à un moment je les regardais plus j'ai regardé récemment parce que parce que je me disais il doit y avoir des gens déçus qu'est-ce qu'ils attendaient comment ça va être pris ouais ouais mais il y en a je regarde plus moi je regarde plus parce que les trois quarts du temps ils me bannent ouais bah moi tu sais que j'ai des anecdotes assez marrantes mais quand j'étais plus jeune j'avais fait un battle je crois à la post-league et j'avais eu un hater il avait dit des trucs genre si je le croise dans la rue je lui crache dessus non c'était au RC9 quand j'étais en costard il y a un mec il dit si je le croise je lui crache dessus je le gif enfin tu sais c'était méchant agressif et moi a ressorti en moi un côté street genre en mode tu sais parce que moi je vois en mode hyper lentil mais dans ma tête je me dis c'est hostile c'est de la menace et en fait j'ai commencé à chercher le pseudo mais genre je me suis pris la tête j'ai retrouvé et en fait c'était un mec je ne l'ai pas embouillé au final et j'ai retrouvé le facebook du mec et le mec il avait genre 10-11 ans 11 ans peut-être et en fait il était vraiment mignon tu vois genre un truc genre Maxence avec un petit coup au bol et tu sais la photo avec ses parents sa daronne sa daronne elle avait limite mon âge tu vois et en fait quand j'ai vu la tête ça m'a calmé t'es anonyme tu vois mais tu le penses pas vraiment non plus enfin tu vois t'as envie de troller t'as envie que ça fasse réagir t'as envie de dire des trucs et en fait ça m'avait un peu calmé en me disant vas-y et des fois quand je vois un truc méchant j'imagine je me dis le mec c'est pas tu vois c'est pas non le pire c'est les gens méchants qui font du battle qui savent ce que c'est le battle tu vois il y en a qui font du battle qui sont méchants alors après c'est 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 méchant sur le discord c'est un retour c'est un retour tu vois ouais alors là avec tout le respect que je vais pour ces mecs là en fait quand t'es quand t'es quand t'es vraiment bon quand t'es vraiment bon tu peux pas être si malveillant je veux dire pour moi t'es vraiment bon je pense pareil moi je pense que si t'es vraiment bon moi je pense que par exemple le battle MC qui écrit hyper bien battle écrit qui est fort et tout qui va dire qu'il est éclaté par exemple lui en fait c'est une espèce de malveillance de c'est pas juste parce que Wojtek il a un charisme qu'on a pas tu vois et qu'en fait parfois même je comprends mais par exemple moi j'aime donner l'impression que de fausse maladresse Balek est de détente absolue comme si je m'en battais des couilles que c'était pas travaillé pour l'exemple de BGL BGL c'est hyper travaillé ce que j'ai fait enfin tu sais j'ai vraiment travaillé c'est au millimètre de vouloir faire un round un peu léger au début après de m'énerver la coude crie tout est stratégique c'est vraiment j'ai bossé dur ce battle dans mon interprétation comment je voulais le jouer pour un peu annuler le côté rap et tout et il y a des gens qui vont se dire on dirait un mec un clown qui méprise le rap et qui va et qui va gagner parce qu'il a une aisance naturelle alors pas du tout et en fait ça va reprocher parce que cette espèce de toi par exemple des fois tu vas dire tu vas dire une phrase qui est hyper marrante et les gens vont râler parce que parce que ils voudraient que la phrase il y ait 40 voyelles tu vois ce que je veux dire et en fait je pense que je pense que c'est pas c'est pas c'est 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 malheureusement c'est je sais pas je sais pas comment 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 l'expliquer mais en tout cas c'est dommage c'est dommage qu'il y ait ça parce que même moi par exemple il y a des gens je suis pas client mais jamais je dirais lui il est pourri tu vois il y a des gens je suis pas client des fois je suis pas client des fois je suis client de mec qui ça se trouve ils vont dire je suis éclaté ils me détestent des fois je suis client genre et ça dépend vraiment les mais par contre je trouve que être malveillant et tout je sais pas il y a un truc et après ce qui est dommage en fait avec internet c'est compliqué toi t'es de ma génération t'as quel âge ? j'ai 40 ans euh 39 j'ai même mal que toi 85 t'as mon âge moi je suis la génération frérot moi le collègue c'était la violence c'était la violence et ça veut dire que moi au collègue il n'y a pas internet et je te jure que pour un rien pour un rien il y a un mec qui peut t'attendre il y a une classe de plus que toi il est plus grand il y a un one one t'assumes et en fait j'ai tellement été habitué à ça que puis moi j'ai mon grand frère deux ans de plus que moi mon grand frère il faisait 100 kilos à 12 ans c'était un grand un peu gros mais à la bagarre je pourrais rien faire mon grand frère c'était la guerre il mutait tous les jours mais c'est pas grave c'est le frère tu vois et ben en gros moi je me permets pas en fait j'ai toujours peur de pour moi en tout cas de la malveillance comme ça si je dis ça je me sentirais pas bien dans le sens que je m'attends que le mec il va tomber dessus on va se mêler en fait dans ma tête je me dis si je dis ça on va se mêler je ne sais pas de la malveillance et en fait moi je comprends pas et je comprends pas aussi de par exemple enfin c'est la vraie méchanceté je parle tu vois moi en tout cas je suis pas dans ma nature je me permettrais jamais de vouloir dislike et tout s'il y a quelqu'un que t'es moins client t'es moins client moi il n'y a personne que je déteste les mecs je suis moins client mais je vais pas dire que c'est nul et c'est pas nul en plus il n'y a personne qui est nul chacun propose un truc et après il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres mais il n'y a pas de mais après c'est vrai que malheureusement c'est humain je pense que internet c'est un peu comme la voiture tu vois t'es dans ta voiture t'as ta vie de fermer t'as ta vie de fermer et t'as ta vie de fermer et t'as dit que ta mère t'as un camionneur tu vois le camionneur le camionneur il peut te violer littéralement tu vois mais comme t'es dans ta voiture et qu'elle est fermée t'as dit que ta mère et tout mais je pense que si par exemple tu marches et il te double par la gauche à pied tu lui dis pas n'y que ta mère si physiquement il est là je pense que c'est un peu pareil tu vois internet et qu'il va dire ouais nan 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 mais par contre il en face de toi il va dire devant tout le monde t'es une merde enfin tu vois ce que je veux dire tu penses que t'es un peu similaire et mais moi ça m'est déjà arrivé j'ai honte ça m'est déjà arrivé une fois d'aller voir mais je dirais jamais de nom et tout machin mais d'aller voir quelqu'un qui parlait mal de ce réseau machin et d'être vraiment d'être très vénère d'arriver en mode genre hostile en masse bas j'étais vénère tu vois et au final il a pas du tout eu l'attitude de ce qu'il avait à l'écrit et après j'ai regretté un peu parce que j'ai eu l'impression moi j'aime pas j'ai eu l'impression de passer pour un violent agressif parce que j'avais été touché par quelqu'un qui disait des trucs hyper méchants à l'écrit ouais mais des fois il faut les remettre à leur place quand même oui après c'est la pédagogie mais j'ai pas aimé en fait j'ai pas aimé de me dire parce qu'avec la méchanceté que j'avais pu voir en tout cas à l'écrit moi je m'attendais à quelqu'un quelqu'un qui va être aussi méchant en vrai tu vois ce que je veux dire bah ouais mais non ça marche pas comme ça c'est pas comme ça donc c'est vrai que c'est pas c'est pas donc c'est ça qui est compliqué enfin en tout cas internet donc faut pas prendre la tête moi par exemple moi je me prends plus la tête ouais et par exemple tu vois moi je pense que admettons ton perso va peut-être être moins aimé par un puriste on va dire style sous réserve je suis pas à leur place mais tu vois un puriste style IRL à fond peut-être qui va dire ah bah non c'est normal c'est les cloutes je sais pas je sais pas leur 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 c'est pas mais par contre par contre je prends l'exemple de je vais prendre ma meuf qui est avocate donc elle aime bien les bonnes plaidoiries elle aime la langue française elle va plus rire sur toi que peut-être un mec moins accessible qui va faire trop de barres et puis tu sais avec les manières un peu rapides elle va moins capter parce qu'elle a pas la ref oui oui et c'est bien d'avoir une diversité quand même tu vois bien sûr bien sûr mais moi je suis pour complet qu'il y ait des persos et que moi deux mecs qui battle pareil ça m'ennuie un peu parce que je veux des persos tu vois Deathrider ce qui est génial ce qu'il a bien trouvé c'est c'est riche c'est des belles rimes c'est des machins il y a une super bonne qualité et il reste dans un truc un truc un peu de droite personnage que je trouve que je trouve très sympa et en fait ça crée toujours une opposition et au moins des angles des angles opposés et j'aime bien et tu vois par un Watson Watson que des gens ils disent ouais c'est un faf ou je sais pas quoi peu importe j'ai vu ça sur internet ou des discours et moi par exemple Watson moi je quitte ce qu'il donne ce que j'aime bien chez Watson c'est qu'il va proposer des trucs choquants des machins mais ça crée une opposition c'est à dire qu'il va arriver avec des gros trucs un peu borderline fuck et on est là pour faire du spectacle il envoie son punch et là le mec en face à lui de vendre son truc pour déconstruire peu importe mais en fait moi ça me divertit en tout cas de voir ça un mec qui est borderline qui est opposé qui est autre chose et ben c'est ce que j'aime ok du coup là on arrive à la fin de l'interview ouais ouais merci beaucoup et t'as un truc à dire non en tout cas je vais venir je vais venir au RC je sais pas quels sont les pronos des gens moi je commence à me faire mes petits pronos dans ma tête et j'ai hâte de voir de voir ce que ça m'a donné hâte de voir Daco et Doc et Doc s'affronter parce que c'est deux gars que j'aime beaucoup et que ça va être lourd ça va râper je pense le made-even j'ai envie de le voir évidemment Volitech on compte sur toi pour donner un vrai Volitech et puis il y a même des matchs genre Zip contre Frost il me semble que c'est là ouais j'ai envie de voir ça bon je te laisse ben big up à toi merci et on se voit au RC tu viens ? non malheureusement non je vais pas pouvoir je bosse du coup je vais regarder ça de mon lit il y a un live ? ouais il y a un live ok ben big up ben écoute on se revoit au RC20 pour les autres pour le 22 ciao mon pote à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501